et l'accompagné du joueur, M. Cher Omar Ndiaye. S'il vous plaît, derrière, merci. Le principe reste le même, vous déclarez votre identité, vous posez la question, le média pour lequel vous travaillez, vous posez votre question. Et on reste toujours sur la même lancée. On commence d'abord avec l'entraîneur, une série de questions. Ensuite, on va au joueur. S'il vous plaît, derrière, cher caméraman, on vous entend jusqu'ici. Faites-vous de la place. C'est vrai que c'est très petit, mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Merci. La conférence de presse est ouverte. Question. Donc, je disais que le Sénégal a fait une bonne entrée en matière avec une victoire face à la Côte d'Ivoire. Demain, Inch'Allah, vous allez rencontrer l'Ouganda, un match décisif. Certainement, vous avez regardé la RDCongo-Luganda. Avez-vous certainement une idée sur cette équipe afin d'étudier les forces et les faiblesses et de décrocher une deuxième victoire qui vous permettrait de se qualifier directement en cas de final ? Oui, bonjour cher et bonjour tout le monde. C'est vrai, on est bien entré dans la compétition avec une victoire devant la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose pour commencer une compétition. Mais aujourd'hui, comme je l'ai souligné, après le match contre la Côte d'Ivoire, rien n'est fait. On le sait qu'on sera en face d'une équipe ougandaise qui sera vraiment remontée parce qu'ils ont fait un match nul. C'est une très bonne équipe très agressive et surtout avec des longs ballons qui se battent sur le deuxième ballon. Je pense que ça va être un match difficile, mais je ne pense pas que, comme vous venez de le dire, c'est un match décisif. Non, parce que le plus important déjà pour nous, c'est de passer ce tour. Donc sur ce match, c'est sûr, si on gagne, ça peut être synonyme de qualification pour le deuxième tour. On va faire tout pour obtenir un résultat positif. Bonjour, M. Pop, c'est Mohamed Salmi, 24 minutes. Quand vous avez bien démarré de la compétition, vous n'avez plus gagné contre Côte d'Ivoire maintenant. En France, il y a une équipe qui va tout faire pour gagner. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez bien étudié votre adversaire ? Bonjour Mohamed. Je pense que le football, c'est une bonne équipe. On a regardé le match. On a vu aussi d'autres matchs de cette équipe durant la préparation. Donc c'est une équipe avec pas mal d'atouts et avec un jeu très agressif, surtout dans l'impact physique. Voilà, nous, on sera préparé à ce défi. Donc on sait que c'est une équipe qui aura envie de prendre les trois points. Donc comme son premier match, il fait match nul. Mais nous, on est là, on sait pourquoi on est là et on veut cette qualification. Et aussi, on sait que ça peut se passer par ce match. Mais on reste bien concentré et très bien respecté cette équipe qui est vraiment une très, très bonne équipe. Question, oui, par ici. Bonjour coach, c'est Farid Alal pour la radio algérienne. Donc c'est le deuxième match face à l'Ouganda. Est-ce qu'on peut dire coach, c'est un match de confirmation pour l'assurer déjà ? Oui, c'est ça qui est important pour nous. Oui, ça va. Bonjour coach. Antin Diagne, journaliste sénégalaise, WeW Sport. Coach, nous avons pu remarquer un de vos joueurs, en l'occurrence Djibéi Tchara, n'a pas pu terminer la séance d'hier. Qu'en est-il de son état de santé ? Et quel est l'état d'esprit du groupe à 48 heures du match ? Oui, bonjour Anta. Bon, pour l'état de Djibéi, parce qu'il venait de subir une intervention, parce qu'il avait perdu une dent, donc on a pu le remettre. Et hier, il avait besoin de se reposer. On sait qu'est-ce que ça fait une intervention. Donc voilà. Et pour l'état d'esprit, l'état d'esprit est serrant. Les joueurs sont serrants. Ils sont dans le travail. Et surtout qu'ils sont dans le collectif. Et je trouve ça très, très, très intéressant de la part de ce groupe très jeune qui a envie. Et ils ont tous envie de faire quelque chose. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Oui, 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 il sera opérationnel. C'était juste, il avait besoin de se reposer hier pour ne pas faire des duels. Parce qu'on sait qu'on travaille avec une haute intensité. Donc on a préféré le préserver pour hier. Oui, là-bas, derrière, au fond. Monsieur le frère, quand même. Bonjour, Saudetiam de la Radio Futur Média. Alors, coach, on sait que le Sénégal s'est absenté durant plusieurs années et plusieurs éditions, donc, de ces compétitions, et que le Sénégal revient en force avec une bonne entrée en matière, même si les Lyon-Réco, donc, restent dans la cour, donc, de l'Outsider. Comment est-ce que vous comptez avoir de ce match face à l'Ouganda, qui, quand même, fait partie, donc, des habitués à cette compétition, même si l'Ouganda n'a jamais passé le premier tour ? Oui, bonjour, Souda. Je pense que, pour l'équipe de l'Ougandaise, c'est une équipe, je pense, cette année est venue avec des ambitions. Donc, on l'a vu sur le premier match, comme je l'ai souligné sur les questions précédentes, c'est une équipe très, très agressive, qui joue à fond, surtout sur les coupes pieds arrêtées, et aussi sur les deuxièmes ballons. Donc, on sait que c'est un jeu qui est difficile, on attend à une bataille très, 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 très difficile. Bon, nous, on sera préparé, mais vous l'avez bien souligné, comme quoi, quand ça fait 11 ans, on ne s'est pas qualifié, aujourd'hui, on est là, et voilà, on est un outsider, on l'accepte, mais aujourd'hui, je pense que le Sénégal, partout y va, peut-être que nous, on pense qu'on est un outsider, mais les gens pensent que non. Bon, voilà, maintenant, il faut accepter ce statut et continuer à travailler, et aussi, oublions pas qu'on élimine la Guinée qui termine en troisième du dernier châne, et c'est vraiment quelque chose. Après, on a un groupe, aujourd'hui, on n'a pas la chance, comme pas mal d'équipes, pour pouvoir garder nos joueurs le plus longtemps possible à notre championnat. Attention. Oui, là, devant. Bonjour, c'est Sornafal du groupe des médias, Sainte-Ibri, Zik, FM et Tribune. Conscience indiquement qu'entre l'équipe national du Sénégal et l'Ouganda, il y a deux entrées, deux débuts différents. L'Ouganda va certainement jouer à fond ce match pour pouvoir espérer quand même une qualification, et le Sénégal veut, dans cette deuxième sortie, gagner pour assurer quand même sa qualification. À votre avis, qu'est-ce qui sera déterminant ? Où se jouera la clé de cette rencontre ? Bonjour, Sornafal. La clé de ce match, j'aurais bien aimé le savoir. Comme on dit, on espère juste, on est en train de travailler pour tout faire, pour obtenir un résultat positif face à une équipe ougandaise qui a montré de très belles choses le match précédent. Voilà, nous, on a notre plan de jeu, et voilà, on fera tout pour obtenir vraiment quelque chose de positif, et pour pouvoir être mieux dans la compétition et continuer dans cette lancée. Question ? Quelqu'un journaliste ugandaise veut dire une question ? Ou quelqu'un qui parle anglais ? Allez-y, là-bas. Bonjour coach, Leslie, médias de la CAF, Leslie Angou. Coach, avec votre effectif, tu avais dit, après le premier match, que tu as décidé de tourner l'effectif pour donner la chance aux autres, et on ne change pas l'équipe qui gagne. Est-ce que demain, on peut voir des nouveaux visages ? Surtout les gars déjà expérimentés que tu as laissés dehors lors de la première match ? Si oui, tu donnes quelques détails, si possible. Oui, bonjour. Bon, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une surprise, non ? Donc, partons pour ça, parce que je ne vais pas dévoiler l'équipe qui va jouer pour demain. Bon, attendons demain et vous allez voir une équipe qui sera plus adéquate pour aller face à Ouganda, donc j'espère qu'il va répondre vraiment à présent. À présent, nous allons prendre une série de questions pour le joueur, cher Omar Ndiaye. Question pour le joueur ? Je pense que le groupe vit bien. Tous les entraînements sont de la récupération. Maintenant, je pense qu'on sera prêts à donner une chaleur. Toujours, en plus, on sait qu'on va jouer en match difficile. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, on doit se concentrer sur la technique qu'on va mettre en place et pour faire un bon match. Bonjour. La solidarité, on l'a toujours vu parce qu'on a fait beaucoup de mois ensemble. On a préparé les trois ensemble. Donc, c'est normal qu'on ait cette solidarité. Pour les Coupes d'Afrique, je pense que c'est quelque chose à saluer et voilà, à leur féliciter de continuer sur cette lancée même si ce qu'on dit, toujours, ils peuvent mieux faire. Mais là, ils sont en train de faire vraiment des choses extraordinaires. Et moi, je salue ça quand même. On a eu une bonne préparation. Surtout avant ça, on a eu des tourments. Pour préparer surtout les matchs éliminatoires, on a pu faire le tournoi des quatre nations, la Kosova, les Jeux islamiques. Et aussi, on est parti jouer contre l'Algérie une fois ici à Naba. Et aussi, il s'est déplacé contre l'équipe championne de la dernière édition du Maroc. Et faire aussi une préparation de dix jours en Tunisie, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous a permis aussi de construire ce groupe qu'aujourd'hui, avec un bon état d'esprit. Et je pense que c'est bravo à la fédération. Des joueurs talentueux. Et il y a le travail derrière. Voilà, on est là pour jouer vraiment nos chances. Et comme je l'ai dit, on prend match par match. Et on avance tout doucement. Et on verra. Oui, à côté. Encore une fois, Mohamed Sam, vous avez vécu plusieurs situations lorsque vous avez trouvé le match contre le Côte d'Ivoire. Les supporters ont été répandus présents, vous avez été, vous, plus de 36 000 supporters étaient présents au stage de la 19 mai 56. Est-ce que vous voyez que la différence était là ? Est-ce que les supporters ont fait la différence dans le premier match ? Bon, les supporters font partie de la différence. Mais après, il y a eu des choses qui ont été faites. Les gamins, ils sont appliqués. Donc, surtout que quand on est revenu de la deuxième mi-temps, on a vu qu'il y a eu des changements au niveau de la première mi-temps. Et voilà, ça nous a valu cette victoire. On dit que c'est tout un ensemble. Aujourd'hui, bravo au public. Et aussi, féliciter les joueurs qui ont vraiment fait les efforts. Et écouter aussi, surtout les consignes à la mi-temps pour pouvoir sortir de ce match avec une victoire. Nous allons prendre une dernière question, peut-être, pour l'entraîneur et mettre fin à cette conférence de presse. Il y a une autre question. Très bien. Une question pour le joueur encore ? Une dernière, s'il y en a ? Non ? Très bien. Merci à vous, chers confrères. Merci, monsieur Papouna Chau. Merci, monsieur Chéhumard Ghaï. Merci, monsieur le Président.